... J'espère vous montrer que c'est un engagement consenti et non pas contraint. Voilà. Bonsoir à tous. Je ne vais pas être très fidèle à mon engagement de départ parce que je veux modifier un tout petit peu le titre. Non pas la grâce dans l'engagement, mais la grâce de l'engagement. Et c'est un titre à double entrée. Il y a une grâce de l'engagement. C'est un vrai cadeau. D'ailleurs, on le sait quand on prend le terme engagement dans la dimension du travail, d'un emploi, d'une embauche. On sait que c'est un cadeau, que c'est une grâce, une opportunité que d'être embauché. Par exemple, si on est comédien, on est très heureux d'être embauché par un grand metteur en scène ou un grand scénariste. Si on est sportif, on est très heureux d'être engagé par un bon sélectionneur ou un bon entraîneur. Et dans le sacerdoce ou dans la vie religieuse ou même dans la vie chrétienne, puisque toute vie chrétienne peut devenir un engagement à la suite du Christ, on va parler aussi d'une grâce. C'est étonnant d'ailleurs, on le dit à la messe assez souvent, on va adresser cette prière au Seigneur, on va lui dire nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Et c'est vrai que c'est un cadeau, c'est vrai que c'est un don, c'est vrai que c'est une opportunité, une chance inouïe. Et puis, vous vous rendez bien compte, plus on admire celui qui va nous embaucher, je parlais du metteur en scène ou du sélectionneur ou du coach ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas moi, être embauché ici à Beaubourg, quand on est très adonné à la culture, je pense que c'est une grâce, c'est un cadeau. Quand on est croyant, être embauché par le Big Boss, c'est plutôt pas mal. C'est un bon coach, c'est un bon entraîneur, c'est un bon patron, c'est un peu le top du top. Donc ça dépend un peu évidemment de la vision qu'on a de l'employeur. Si Dieu est un tyran ou s'il n'existe pas, en fait là je suis juste un pauvre garçon qui a été embauché par quelqu'un qui est soit un tyran, soit inexistant, donc j'ai un peu raté ma vie. Mais si on a une conscience de qui est Dieu et qui est le Christ, on peut se dire oui, c'est pas mal. Donc c'est vraiment une grâce. Et c'est vrai que j'ai été embauché et engagé et voilà, c'est un beau cadeau. Et la grâce de l'engagement, le deuxième sens, la deuxième entrée, c'est qu'effectivement pour demeurer dans cette fidélité, dans cet engagement, dans cette suite du Christ, dans cette vie donnée à la suite de la sienne, il faut la grâce. Ça veut dire que la grâce, dans la terminologie chrétienne, c'est l'aide active que Dieu procure dans la vie de tout homme pour lui permettre justement de demeurer fidèle à ce à quoi il s'est engagé. Et c'est vrai que, je le dis très simplement, et c'est peut-être une chose qui vous surprendra ou que vous découvrirez, c'est pas possible vraiment. En tout cas, je crois que c'est vrai que tous les prêtres que je connais pourraient le dire, et c'est vrai pour les religieuses aussi, et d'une certaine manière, pour tout chrétien qui sent un désir spécial de suivre le Christ, c'est pas possible de le vivre sans son aide. C'est pas possible de le vivre sans son assistance. C'est pas possible de rentrer, et ça n'aurait aucune raison d'ailleurs, aucune raison d'être et aucune possibilité de réalisation, que de rentrer dans le sacerdoce sans s'appuyer d'abord et avant tout sur l'aide que Dieu va dispenser, que le Seigneur va dispenser dans la vie pour que ce don que l'on fait de nous-mêmes puisse s'accomplir jusqu'au bout. Mais ça, c'est vraiment fondamental. C'est à la fois une grâce, c'est un cadeau, et en même temps, il faut vraiment que le Seigneur déploie sa grâce parce qu'il va venir justement nous fortifier aussi dans tout ce qui a besoin de l'être, à la mesure de l'engagement que l'on veut donner pour le suivre. Juste pour situer un tout petit peu les choses dans ma propre existence, je dirais que moi je suis un converti à 24 ans, j'ai une rencontre assez fulgurante avec le Christ, et qui vient me rencontrer à un moment de ma vie où je suis plutôt désengagé, avec des désirs d'engagement, mais qui se heurtent à ma velléité, à ma paresse, à mon manque d'engagement et à mon manque de décision et à mon impossibilité aussi de trouver les voies de ce que serait l'engagement véritable. Donc, par exemple, je fais du théâtre, je passe le TNS, la rue Blanche, le Conservatoire, j'ai envie, je fais des grandes proclamations comme quoi j'ai envie d'être un artiste, un acteur, que c'est toute ma vie, etc. Et puis en fait, je ne travaille pas. Donc là, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien de se produire. J'ai un grand désir d'aimer, c'est vraiment quelque chose qui habite toute ma vie, j'ai envie d'être amoureux, j'ai envie d'aimer. La seule chose, je n'ai pas les codes, je n'ai pas les règles, je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne m'a jamais réellement appris. D'ailleurs, faut-il apprendre à aimer ? Maintenant, je crois que oui, et j'ai un maître en cela. Mais ne le sachant pas, mon désir d'aimer se heurte à beaucoup de paradoxes, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'éléments qui vont faire que ce désir-là, il ne s'engage jamais et il la chope. Donc c'est vrai que lorsque le Christ vient me chercher, d'abord je ne m'y attends pas, au départ je ne le souhaite pas. Et puis peu à peu, c'est vrai que je suis saisi par le désir de me donner à lui et de le suivre jusque dans cette consécration totale de ma vie. Et ce désir d'un engagement à la suite du Christ, en fait, vraiment, se motive par la découverte qu'en fait, c'est d'abord lui qui s'est engagé. C'est toute la vie chrétienne, c'est toute la vie de la grâce, c'est toute la vie, vraiment, je pense, de tout chrétien qui fait cette rencontre un peu intime avec son Dieu, avec son Seigneur. C'est qu'en fait, à un moment, on découvre que l'amour de Dieu s'est engagé à notre égard, et vient comme du plus profond de lui-même, de ses entrailles, c'est un mot important dans l'écriture, les entrailles, c'est les entrailles de miséricorde, du plus profond de ses entrailles, en fait, vient assumer, dans un amour plus grand et dans un amour total et dans un amour qui s'est donné complètement, les propres fractures, les propres déchirures, les propres échecs de nos désirs d'aimer. C'est assez saisissant, en fait. Vous voyez, un prêtre, une religieuse, et même peut-être, je fais de la préparation au mariage, donc j'essaye aussi, pour les fiancés qui s'engagent dans un sacrement, de leur faire comprendre cela. C'est-à-dire que l'engagement chrétien est conscient, d'une certaine manière, des fragilités qui nous habitent, des incohérences qui peuvent être nôtres, de la volatilité de notre volonté, a fait l'expérience, d'une certaine manière, déjà d'un échec, de la volonté, mais au cœur de cela, découvre qu'il y a un amour qui vient assumer tout ça, qui vient le sauver par avance, qui vient aimer, et qui vient s'engager jusqu'à nous aimer là où on n'a plus été capable de le faire. se donner à nous jusque-là où on n'est plus parvenu à le faire. Vous voyez, donc, en fait, tout engagement au sacerdoce, à la vie religieuse, ou tout engagement chrétien dans la folie qu'il peut représenter, parce que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand j'ai été ordonné prêtre, j'avais 33 ans, j'engage ma vie toute entière. Vous voyez, il n'y a pas... Ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 15 ans, je mourrais prêtre. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique-là, alors qu'on sait bien la fragilité un peu de nos engagements ? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique alors qu'on connaît cela ? Justement, c'est parce qu'en fait, il y a une confiance très profonde, une certitude intérieure, une joie à découvrir que notre propre engagement ne s'appuie pas uniquement sur nos propres forces. C'est ça qui rend d'une certaine manière raisonnable, le déraisonnable du don de sa vie pour toujours. C'est parce qu'il est porté par un autre. Nous sommes appuyés sur un autre que nous-mêmes. Et c'est vraiment toute la tradition biblique, toute la révélation qui montre cela. Quand, par exemple, le Seigneur donne à Israël les dix commandements, chez les Juifs, on appelle davantage les dix paroles, la première, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte ». Donc, en fait, je me suis déjà engagé vis-à-vis de toi. Et le peuple va s'engager à vivre des dix paroles parce que, justement, il se souvient, il s'appuie, il s'enracine dans la mémoire de quelque chose qui s'est déjà produit dans sa vie et qui n'est pas simplement de son propre ressort. Il s'est passé quelque chose, il a goûté à une fidélité, il a goûté à une promesse, il a goûté à une parole qui a été énoncée et qui a été tenue et qui lui permet à son tour de s'engager. Vous voyez ? C'est vraiment toute la vie biblique. Alors, on fera l'expérience, ce sera toute l'expérience assez bouleversante d'Israël, c'est que, par exemple, voilà, Dieu s'est engagé, donc il donne les dix paroles, donc on va les suivre et puis, en fait, au bout d'un certain temps, on ne les suit plus, quoi. Vous voyez ? On avait promis qu'on ne serait pas idolâtre et puis on va monter des hôtels à Baal, monter des hôtels à des idoles païennes à droite, à gauche. On avait promis qu'on aimerait les pauvres et puis, en fait, on les a exclus du pays, on les a exclus de la ville, etc. Donc, on va faire en permanence ce va-et-vient entre une volonté qui s'est manifestée à nos propres yeux. Oui, on a envie de cette fidélité, on a envie de cet engagement, on a envie de suivre le Seigneur, d'écouter sa parole, d'en vivre. Et puis, en fait, les choses se délitent et on fait l'expérience cruelle qu'on n'a pas vécu à la hauteur de ce qu'on aurait voulu vivre. Mais à chaque fois qu'Israël fait cette expérience-là, Israël redécouvre qu'il y a une miséricorde, il y a un pardon. Et il y a un pardon qui redonne la vie et qui redonne l'élan nécessaire pour rechoisir, en fait, de retrouver la saveur et le ressort intérieur de l'engagement premier qu'on avait voulu, qu'on avait promis, mais dont on a fait l'expérience qu'on n'avait pas tenue. Vous connaissez tous l'expérience de Saint-Pierre. Même si vous n'avez pas fait de catéchisme ou si c'est il y a très longtemps, un peu de culture générale vous permet de vous situer. Vous savez comment Pierre jure, non pas par ses grands dieux, mais par le dieu d'Israël, qu'il sera fidèle et qu'il dit au Seigneur « Je donnerai ma vie pour toi » et le Christ qui lui rétorque « Tu donneras ta vie pour moi, mais le coq n'aura pas chanté trois fois que tu m'auras renié trois fois. » Et Pierre va faire cette expérience douloureuse, c'est qu'il aime le Christ, il l'aime profondément. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une illusion, mais devant l'épreuve, devant la peur, devant la menace, en fait, l'amour de lui-même gagne sur l'amour qu'il a pour le Christ. Et donc, il va faire l'expérience de l'échec de son propre amour, de l'échec de sa volonté, de ce que, de fait, il ne parvient pas à aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. « Je donnerai ma vie pour toi » et en fait, il ne la donne pas du tout et non seulement il ne la donne pas, mais il reprend sa propre vie pour la sauver. Et là, il trahit. Et là, il renie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ ne va pas le laisser sur ce goût-là, cet arrière-goût-là, et va vraiment venir le rejoindre dans cette expérience de sa propre honte, de son propre réuniment, et par trois fois, va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu ? » Et par trois fois, Pierre va pouvoir répondre « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » C'est-à-dire que le Christ va le ramener justement par cette triple question à l'élan premier qui habite son cœur. Et donc, Pierre a fait l'expérience de l'échec de sa volonté, de l'expérience de l'échec de son engagement, mais il découvre qu'il est aimé jusque-là et que c'est cet amour-là qui va lui donner le point d'appui nécessaire pour repartir. Vous voyez ? Il est pardonné. Et moi, on me demande de me taire. Voilà. Et donc, je conclue juste là-dessus. Je pense que c'est un point d'accroche très important pour moi avec la vérité de nos existences. Dans l'Écriture sainte, Saint Paul dit ça. Il dit « Vraiment, je ne me comprends pas, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Je pense que c'est vraiment une expérience universelle. On a tous découvert ça un jour que le bien qu'on voulait faire, on tombe à côté, on ne le fait pas. Le mal qu'on voulait éviter, on le fait quand même. Et que Saint Paul dit « Mais qui va me sauver de ça ? Qui va me tirer de cette contradiction, de cet échec de ma volonté qui fait que je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je voudrais faire ou au contraire, je vais là où je ne voudrais pas aller ? » Et ce qui est magnifique, c'est justement que cet amour de Dieu vient nous rejoindre là, nous aimer là et par l'amour dont il nous aime qui est absolument inconditionnel, nous redonner la possibilité de rechoisir un engagement alors qu'on avait fait l'expérience de sa propre fragilité. Donc voilà pourquoi il est à la fois gracieux d'être engagé par le Seigneur et puis il y faut absolument la grâce parce que sinon on ne goûtera peut-être qu'à l'échec de nos volontés fragiles. Voilà, merci à vous. Applaudissements ... ...